C'est bon ? C'est parti. Alors je vous remercie tous d'être venus. Ce fut un réel plaisir de préparer cette conférence, parce que, je ne vais pas vous le cacher, j'avais une conférence toute prête pour Hillary Clinton. Pour le coup, il n'y avait pas de surprise, ça faisait deux ans que j'avais les dossiers et les données préparées. Donc je vais essayer de faire une conférence assez exhaustive, pas trop nauséabond, dans sa date du 6 février, parce que je sais que les gens, maintenant, sont assez regardants sur tout ce qui pourrait dévier le cercle de raison cher à Alaminque. Donc oui, l'élection de Trump, ça a été un Brexit puissance 10. Ça veut dire que Trump est arrivé, en un jour, il a tué la Constitution, mis à bas la démocratie. Je crois que les journalistes qui ont dit ça ont dormi pendant 8 ans. Parce que personne n'a plus bafoué la Constitution et gouverné par décret-loi que le président Obama. Donc plusieurs questions se posent, une fois que maintenant que Trump est entré en fonction. Aurons-nous le Trump de la primaire, ou le Trump qui a été adoubé par le Parti républicain ? Qui domènera la transition ? Est-ce que c'est Trump, ou son vice-président et directeur de la transition, Mike Pence ? Et Trump serait-il un maximaliste d'un autre genre par rapport à Hillary Clinton ? Ou poursuivrait-il un retranchement modéré de la puissance américaine ? Donc je vais découper mon exposé en trois parties. Donc je ferai tout d'abord un retour historique sur qu'est-ce que les transitions américaines, et en quoi celle de Trump a été similaire ou différente. En deux, je me pencherai sur qu'incarne Donald Trump dans l'histoire des idées américaines, et que déduire de ses nominations. Et en trois, quelle serait l'approche de la nouvelle administration Trump sur les grands dossiers prioritairement relatifs à la politique étrangère et à l'économie ? Donc je vais m'excuser, mais je vais dire beaucoup de noms, je vais citer beaucoup d'ouvrages, dans un souci d'exhaustivité, pour y revenir dans les questions après. Donc les transitions américaines, elles dégagent régulièrement trois types de leadership. Ce qu'on appelle le leadership Nixon, ça veut dire un président fort, un conseiller à la sécurité nationale fort, et un cabinet, que ce soit le département d'État ou le département de la Défense, plutôt affaibli. On a le modèle Eisenhower, avec un président relativement passif, un département, en général c'est le département d'État, qui est très fort, et un conseiller à la sécurité nationale, plutôt conciliant, qui se gère de gérer les processus de décision. Et le modèle plus équilibré, qui était le modèle de Kennedy ou de Bush-Pair, donc à une présidence forte, un secrétaire d'État ou à la Défense, qui domine aussi, et un conseiller à la sécurité nationale, assez énergique. Trump, je pense, optera pour le troisième choix, avec sa nécessité d'établir une dynamique relationnelle, assez rapidement. Donc, les différents challenges et défis qui se posent lors de la transition, et comment Trump gérera les discours de campagne. Donc cela ne vous a pas échappé, mais jamais au cours de l'histoire, un président sortant n'a autant essayé de torpiller une administration entente. On l'a vu sur le cas de la Russie, sur la gestion du piratage des mails du Comité national-démocrate. Dans l'histoire, toujours, les présidents sortants ont essayé de gérer tranquillement, en faisant passer les dossiers, en faisant des briefings réguliers avec leurs successeurs. Cela a été le cas de Truman, sur la question des prisonniers nord-coréens. Eisenhower a géré avec Kennedy la crise de 1960 sur la balance des paiements sur le dollar. Johnson a lui-même, en 1968, participé aux travaux préliminaires des accords SALT à partir de 1968, et a invité l'administration entente de Nixon aux négociations de Paris sur la guerre du Vietnam. En quoi Trump a-t-il été différent dans le maintien de nos canaux diplomatiques au cours de la transition, et a-t-il lancé de nouvelles initiatives ? On a vu qu'il a rencontré le président japonais, il était vraiment en suractivité pendant la transition. Il a rencontré le président Shinzo Abe à Trump Tower, il a téléphoné à la présidence taïwanaise, il n'a pas arrêté de faire des passes d'armes avec le président mexicain. Donc là, c'est relativement une constante dans la présidence américaine. Je veux dire, Eisenhower a fait lui-même une visite en Corée du Sud pendant la transition. Nixon a maintenu des canaux secrets diplomatiques avec le Vietnam. Il a aussi dispatché le gouverneur de Pennsylvanie, William Scranton, pour faire une tournée au Moyen-Orient, pour préparer vraiment les pays à l'entrée en fonction et un changement de politique. Le président Carter, lui, avait envoyé Avril Ariman, l'émissaire diplomatique du Parti démocrate, directement discuté avec Brezhnev sur les futures négociations soltes d'eux, cette fois-ci. Donc Trump, comme tous les présidents américains, a souffert du même syndrome, ça veut dire ce qu'on appelle le syndrome anything but. C'est tout sauf. Ça veut dire qu'il voulait à tout prix faire une présidence de rupture et marquer son clivage. Et c'est un défaut qui est récurrent sur presque tous les présidents américains. Clinton, arrivant en 92, il dit que Bush-Pair n'a pas arrêté de ménager les bouchers de Pékin suite à l'affaire de Tiananmen. Bush-Pair a trop misé sur les investissements étrangers. Clinton, en arrivant, critique l'ALENA. Il critique les négociations de l'ALENA et il ratifie et il signe l'accord deux ans après. Donc est-ce qu'on peut vraiment se baser sur un discours de rupture radicale pendant la campagne ? Il faut vraiment attendre au moins la première année de présidence pour se faire une idée. Donc Trump peut-il renier tout vraiment l'héritage Obama ? On l'a vu, il est en frénésie de signature de décret-loi. Mais je pense que même si nous sommes, je pense majoritairement tous critiques du président Obama, il n'a quand même eu des accomplissements diplomatiques qui mériteraient que Trump révise ses positions aussi radicales. Et là, il pourrait faire comme a fait le président Eisenhower à son élection en 1952. C'est-à-dire Eisenhower a fait campagne sur ce qu'on appelle le refoulement, le rollback. Il a critiqué la position de Truman, notamment vis-à-vis de la politique soviétique en Europe de l'Est. Il a critiqué Truman sur son inaction face aux attaques chinoises en Extrême-Orient. Mais Eisenhower n'a pas tout de suite répudié le containment de Truman. Il a fait ce qu'on appelle le projet solarium. Ça veut dire qu'il a montré trois commissions parallèles. Une avec le rollback, ça veut dire sa doctrine initiale de campagne. Une sur le containment trumanien. Et une qui était une forme de doctrine hybride de sécurité nationale. Et au final, il en a tiré une synthèse, ce qu'on appelle la doctrine Eisenhower, celle de 1957, qui n'est vraiment pas très différente de la doctrine de Truman de 1947. Mais le problème, c'est qu'il l'a présenté... Enfin, le problème. L'avantage, c'est qu'il l'a présenté d'une telle manière que ça lui a permis de garder un certain crédit politique et de ne pas endommager l'image des États-Unis à l'étranger. Donc Trump, je pense, sur certains dossiers, optera cette approche de délibération assez large pour essayer de ne pas liquider complètement ce qui a pu être positif du président Obama. Maintenant, la question des valeurs. Une question qui est primordiale dans l'exceptionnalisme américain. Donc Trump, bien sûr, s'est annoncé plus dur que le président Obama. Et évidemment, plus dur que sa rivale Hillary Clinton qui portait, quoi qu'elle en dise, l'héritage du président Obama. Voilà. Donc c'est une constante. Eisenhower a dit... Eisenhower, en 1952, s'annonçait plus dur que Truman. Kennedy avait attaqué Nixon... avait attaqué Eisenhower sur ce qu'on appelle le missile gap. Ça veut dire que... Alors, le président Eisenhower avait permis trop rapidement une modernisation balistique et nucléaire de l'Union soviétique. Il s'est avéré qu'en fait, Kennedy avait menti pendant toute la campagne sur l'impréparation d'Eisenhower sur les avancées soviétiques. Donc oui, il avait critiqué Eisenhower sur la perte de Cuba, sur les intimidations chinoises contre Taïwan et les îles de Kemoy et Matsu qui étaient à l'époque contrôlées encore par le Kuomintang. Nixon a critiqué Johnson, évidemment, sur l'aveuglement de l'administration démocrate sur la modernisation nucléaire soviétique. Du coup, il en a fait une priorité immédiate à son entrée en fonction en 1969. Carter a critiqué... Carter, qui avait basé son discours de campagne sur la démocratie et les droits de l'homme, avait critiqué Gérald Ford, justement, sur ses faiblesses. Et Gérald Ford, qui avait osé, par exemple, pendant la campagne de 1967, dire que la Pologne était libre après les accords d'Helsinki, sur quoi Carter avait embrayé directement dans la brèche. Reagan a retourné la même dialectique contre Carter. en disant que Carter avait créé une fenêtre de vulnérabilité et avait permis l'expansion de l'empire du mal soviétique. Et Clinton, comme je vous l'ai dit, avait attaqué Bush père sur son refus d'intervenir dans les Balkans en 1992, son refus de soutenir les aspirations démocratiques de l'Ukraine et, bien sûr, d'avoir un peu trop été conciliant avec les répressions chinoises. Donc, comprendre également quelles promesses de campagne doivent être priorisées. Ne pas faire... En fait, il ne faut jamais faire comme Carter. C'est fou ce qu'il faut dire. Ne pas faire comme ce qu'avait fait Carter face au Congrès, qui avait perdu beaucoup trop de temps à essayer de faire passer sa révision sur le canal de Panama. Et il avait perdu tout son crédit politique sur ça, au moins jusqu'en 79. Et c'est qu'à partir de 79, où, avec l'invasion soviétique de l'Afghanistan, Carter a pu essayer de s'attacher un peu plus le soutien du Congrès sur sa politique. Donc, qu'a fait Trump ? Trump a priorisé le protectionnisme et la relocalisation. Le dossier couverture santé, ça, c'était une priorité essentiellement du Parti républicain, et la lutte contre Daesh. Beaucoup espèrent que le dégel avec Moscou et Vladimir Poutine se fasse assez rapidement, notamment sur la levée des sanctions. Mais le dégel, je pense, sera beaucoup plus long, notamment sur le théâtre européen. Il en est de même du plan infrastructure qu'il avait annoncé de 1 000 milliards de dollars pour refaire les autoroutes, les aéroports, les ponts. Il attendra, je pense, l'année 2018, pendant la campagne des mid-term, parce que des voies démocrates seront nécessaires pour valider ce plan. Et il ne peut... Il sait qu'il part avec une majorité très courte, même avec son propre camp. Et il sait que le soutien démocrate sera crucial pour valider ce plan au Congrès. Donc, Trump a aussi fait le bon choix de garder une liaison constante avec un Congrès, avec une majorité qui lui était globalement hostile, notamment Paul Ryan, le Speaker de la Chambre, et Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat. Et il a fait un très bon choix en nommant Ryan Sprebus, qui est son directeur de cabinet actuel et qui était le président du Comité National Républicain, car il faut à tout prix maintenir un officier de liaison insider de Washington pour qu'il n'y ait pas de couacs, de couacs véritables entre la Maison-Blanche et le Congrès. Question primordiale, une fois que l'élection est en place et que ça s'amorce, quels individus, pour quel processus et dans l'optique de quelle politique ? Donc là, je veux parler essentiellement des nominations et des quatre grandes catégories de choix qui s'offrent en général au président entrant. Donc on a ce qu'on appelle les loyalistes, c'est-à-dire les proches du président, ceux qui sont des conseillers de campagne depuis le début auprès de Trump. Ils sont souvent rattachés à la Maison-Blanche en tant que conseiller spécial. On a le cas avec Trump, avec Bannon, avec son gendre Jared Kushner, avec le général Michael Flynn qui est à la tête du Conseil de sécurité nationale. Mais ils peuvent aussi être nommés dans un département sensible. On a vu le président Kennedy qui a nommé son frère au département de la justice. On a Reagan qui avait nommé son conseiller, son directeur de campagne William Casey à la tête de la CIA. Ou le président Bush-Pair qui avait nommé James Baker en tant que secrétaire d'État. Après, on a cette catégorie que les Américains appellent les All-Stars. Donc, c'est des personnalités reconnues des milieux de la politique étrangère et de la sécurité nationale avec peu de liens avec de candidats. Ça peut être des sénateurs, des personnalités politiques de haut rang, des militaires respectés ou des spécialistes reconnus qui gravitent dans tous les think tanks de Washington. Donc, en exemple, pour Eisenhower, on avait John Foster Dulles, l'avocat John Foster Dulles qui a été nommé secrétaire d'État. Nixon a eu Henry Kissinger et Henry Kissinger est souvent dépeint comme un loyaliste mais pas du tout. Henry Kissinger était loyaliste de Nelson Rockefeller. Il n'était pas dans la campagne de Richard Nixon en 1968. Et le cas de Hillary Clinton, pareil, qui n'était pas forcément... C'était une rivale d'Obama mais qu'il a choisi d'intégrer dans l'administration dans ce qu'il appelle Team of Rivals, une équipe de rivaux, pour pas qu'elle puisse s'opposer trop à sa politique en étant à l'extérieur de l'administration. Ensuite, on a ce qu'on appelle les Worses, les qualifiés influents. Donc, ce sont des personnalités éminentes du secteur privé mais qui n'ont aucune expérience politique ou de travail dans l'administration publique. Donc, Eisenhower avait nommé, par exemple, Charles Wilson, le PDG de General Motors, qu'il avait nommé au Pentagone. Kennedy avait choisi, lui, de favoriser Ford en nommant Robert McNamara au département de la Défense. Et là, nous avons le cas avec Trump qui est un cas typique de la nomination de Rex Tillerson au département d'État. Plus rare, en tout cas, lorsqu'on passe d'une majorité à une autre, ce qu'on appelle les maintenus, les holdovers. Donc, ils passent d'une administration à une autre pour assurer une bonne continuité et pour le meilleur et pour le pire. Par exemple, lorsque Kennedy a choisi de maintenir Douglas Dillon, le secrétaire au trésor de Eisenhower, il l'a maintenu pour continuer à gérer la crise de balance des paiements américaines. Mais il a aussi choisi de maintenir Allen Deleuze à la tête de la CIA et on a vu le désastre que ça a causé, notamment avec la baie des cochons. Il n'y a pas beaucoup, il y a une cinquantaine de maintenus, on va dire, parce que Trump n'a pas encore choisi ses nouvelles personnalités pour les postes du second et du troisième tiers. Il a choisi de maintenir Robert Work, qui est le numéro 2 du Pentagone, le secrétaire adjoint à la Défense, qui s'est avéré un très bon manager du département sous les dernières années Obama et qui a supervisé ce qu'on appelle le third offset, ça veut dire le troisième programme d'innovation stratégique du Pentagone. Le premier avait été déclenché sous Eisenhower à la fin des années 50, le deuxième était sous Jimmy Carter avec le secrétaire à la Défense Harold Brown et on a vu les résultats de ce deuxième programme d'innovation stratégique au moment de la guerre du Golfe et des deux opérations bouclier du désert et tempête du désert. Donc l'administration Trump aujourd'hui elle a choisi ses cadres, le problème c'est que la mise en route va plutôt être lente parce qu'il faut prendre en compte les nominations du second et du troisième tiers, ça veut dire tout ce qui est sous-secrétaire et assistant secrétaire, aujourd'hui on doit nommer à peu près 50 sous-secrétaires et plus de 220 assistants secrétaires que ce soit au Trésor, au département d'État ou au Pentagone. Donc c'est un long processus qui fait l'objet d'une politisation croissante au fil des années par un parti ou par l'autre et il est très important de voir si une nomination de sous-secrétaire ou d'assistant secrétaire n'est pas une stratégie de son propre parti pour neutraliser carrément tout un département. On a eu ce cas par exemple sous l'administration Reagan avec la nomination de Morton Abramowitz qui était chargée du renseignement au département d'État et qui a court-circuité notamment sur le dossier Afghans sur le dossier de la guerre en Afghanistan le secrétaire d'État George Shultz à l'époque ne voulait pas livrer les fameux missiles Stinger et c'est Morton Abramowitz en tant qu'assistant secrétaire qui avait contourné carrément son patron pour dealer directement et avec Reagan mais plutôt avec le directeur de la CIA qui était lui-même l'officier de liaison de Reagan et un loyaliste. Donc on a vu les dégâts que ça pouvait faire j'ai nommé de Nord Morton Abramowitz on a aussi John Bolton qui était prévu pour être le numéro 2 de Rex Tillerson sous l'administration sous l'administration actuelle mais il y a eu une levée de boucliers immédiate parce qu'on a vu de quelle manière John Bolton lorsqu'il était sous-secrétaire d'État pour les questions d'armement avait torpillé le travail de Colin Powell lors du premier mandat de George W. Bush et puis on a vu l'influence que pouvait avoir dans la dernière administration quelqu'un comme Victoria Newland sur la question de la politique eurasienne qui a carrément pris le pas sur John Kerry notamment sur la question ukrainienne on a vu John Kerry faire carrément figuration et son homologue russe l'avait totalement compris qu'il fallait dealer d'abord avec Victoria Newland qui répondait à des gens qui étaient beaucoup plus puissants que John Kerry qui était vraiment un fantôme aussi bien sur les dossiers syriens que sur le dossier ukrainien donc quel processus de décision alors lorsque Trump est arrivé on a dit politiquement il va ressembler à Nixon ça veut dire qu'il va centraliser tout le processus de décision à la Maison Blanche car il va se retrouver dans une citadelle assiégée par rapport au congrès par rapport au lobby par rapport à tout le monde qui va l'attaquer car il était extrêmement minor il a carrément fait un coup d'état au parti républicain donc il aurait tendance à se retrancher à la Maison Blanche et vraiment centraliser au maximum le processus de décision je pense que c'est une erreur parce qu'on voit comment Nixon a fini il s'est retranché dans sa Maison Blanche il s'est fait attaquer et par sa gauche et par sa droite donc il faut essayer de trouver un juste milieu entre l'approche Nixon qui est une approche beaucoup trop dangereuse pour Trump et l'approche Obama où les délibérations étaient beaucoup trop larges et du coup on est arrivé à une forme de paralysie décisionnelle et Obama n'a rien fait n'a rien fait à laisser couler à laisser faire lors de ses deux dernières années de mandat donc on aurait plutôt pour Trump une approche délibérative assez large avec un refus de la dissension une fois que la décision est prise ça ça serait le modèle Eisenhower plutôt privilégier des mécanismes ad hoc et des structures informelles pour pas non plus on a vu avec la bureaucratie du département d'état la bureaucratie du département d'état fonctionne vraiment que pour le département c'est à dire qu'elle n'a pas une allégeance particulière au président qui arrive donc il sera important pour Trump qui est un outsider de maintenir des mécanismes ad hoc et des structures informelles intacts puis après établir un contrôle de la décision par un triumvirat bon là ça sera Stephen Bannon Jared Kushner et Michael Flynn tout comme Reagan le faisait lorsqu'il avait choisi Ed Mees Michael Deaver et James Baker son directeur de cabinet qui vraiment centralisait toutes les décisions qui remontaient à la Maison-Blanche Trump devra également tout faire pour s'assurer une bonne compréhension de l'héritage et découvrir tout ce qui est arrangement informel donc je vais donner un exemple qui est frappant et nous payons encore la conséquence qui est l'arrangement informel qu'avait fait le secrétaire d'état de Bush père James Baker avec Gorbatchev sur l'extension de longtemps à l'est de l'Allemagne donc ça a été un arrangement informel bien qu'il ait été rapporté par Condoleez Arise dans son livre sur l'Allemagne réunifiée en 1995 et l'ambassadeur américain à Moscou qui était à l'époque Jack Matlock avait aussi rapporté ce fait mais le problème c'est que comme ce n'a pas été consigné par écrit dans les archives l'administration Clinton a pu passer un coup de rabot sur ça et de dire oui ça ne concerne que l'administration précédente ce n'est pas une ligne une continuité politique dans laquelle je me sens astreint Clinton était arrivé comme ça lors de son premier mandat donc je vais passer à ma deuxième grande partie qu'incarne Donald Trump et que nous disent ses nominations donc qu'est Donald Trump dans l'histoire des idées américaines donc Trump se positionne je ne vais pas dire à mi-chemin mais il y a 75% d'Andrew Jackson le 7ème président des Etats-Unis et 25% d'Alexander Hamilton notamment sur l'approche économique donc pourquoi cela a choqué parce que depuis 1945 il n'y avait que des épigones de Woodrow Wilson globalement le wilsonisme a dominé depuis Truman l'approche de politique étrangère américaine à l'international donc Jacksonien pour sa rhétorique populiste et sa volonté d'utiliser la force de manière unilatérale mais de manière décisive avec comme souci constant la sécurité des citoyens américains donc Henry Kissinger je vais vous montrer un livre si ça vous intéresse il a fait une très bonne partie dans son chapitre paix et de justice sur qu'est-ce que le jacksonisme et qu'incarne Alexander Hamilton dans l'histoire des idées américaines donc Alexander Hamilton par le froid calcul de l'intérêt national de l'intérêt national américain Alexander Mikkel était ce qu'on appelait un réaliste vraiment avant l'heure avant l'heure des écoles réalistes américaines représentées par Hans Morgan Tao et la suite donc Hamilton par le froid calcul d'intérêt et la question nécessaire de la base industrielle américaine l'Amérique doit avoir une base industrielle afin de d'avoir de rentrer dans une stratégie d'accumulation de puissance qui puisse se permettre de se projeter à l'étranger par exemple en ce moment l'Amérique a été complètement détruite sur le plan économique à l'intérieur mais continue d'essayer de jouer les gendarmes en ayant une base quasi détruite ça plus la question du protectionnisme qui était cher également à Alexander Hamilton qui s'opposait grandement à l'école britannique qui projetait le libre-échange pour les autres pays tout en restant protectionniste ça a été le grand tour de passe-passe d'Adam Smith et de David Ricardo donc quelles idées quel courant d'idées en plus du jacksonisme et de l'hamiltonisme vont prédominer dans la maison dans la maison blanche de Donald Trump donc on a le courant des isolationnistes conservateurs qui a été représenté par des factieux notamment Pat Buchanan dans le parti républicain Ross Perot le milliardaire qui était un Trump avant l'heure en 1992 et le dernier épigone de ce courant que l'on souvient c'est Ron Paul le représentant du Texas qui représentait vraiment ce courant des isolationnistes conservateurs ensuite on a le courant des réalistes et néo-réalistes qualifiés à tort par le mainstream américain comme déclinistes on a des professeurs comme John Mersheimer Stephen Walt Barry Posen ce sont plutôt des équilibristes ils différencieraient avec Trump sur la question de l'utilisation de la force unilatérale ce sont globalement plus des multilatéralistes dans leur approche des relations internationales on a aussi par exemple quelqu'un qui est pressenti actuellement pour être le numéro 2 du département d'état qui est Richard Haas qui lui aussi représente l'école de la restauration américaine avant de pouvoir dealer avec les problèmes du monde donc oui j'ai encore amené un livre si ça vous intéresse un deuxième livre de Richard Haas qui s'appelle La politique étrangère commence chez soi donc c'est l'école de la restauration et là on peut retrouver vraiment les discours sur les infrastructures la nécessité de s'occuper d'abord de la bonne santé économique de notre population avant de chercher à mener des accords de libre-échange et vouloir contrôler l'économie de chaque pays donc on a ce courant des néo-réalistes on a le courant qu'ils appellent des souverainistes par abstention donc ça veut dire ils veulent le maintien d'une force militaire imposante pour assurer la vulnérabilité de l'île américaine et opter pour un recul de la participation dans les alliances de sécurité donc là c'est ce qu'on entend avec Trump quand il dit la déclaration l'OTAN est obsolète donc là on retrouve ce courant dans la parole de Trump il est représenté aux Etats-Unis par le politologue Eric Nordlinger qui a écrit sur l'isolationnisme reconfiguré en 1995 ou l'historien militaire Andrew Bacevitch lorsqu'il critique les limites de la puissance dans son célèbre livre paru en 2008 donc si ces idées prédominent il y a automatiquement des idées qui sont refoulées de côté et notamment les internationalistes libéraux qui sont multilatéralistes par contrôle du système international donc là on a tous les courants des Wilsoniens Hillary Clinton John Eikenberry Anne-Marie Slaughter Joseph Nye le théoricien du smart power Richard Falk qui a le plus travaillé sur la politique des droits de l'homme et comment projeter les droits de l'homme dans chaque intervention américaine à l'étranger donc on a ce courant des internationalistes libéraux on a le courant que tout le monde connaît maintenant des néoconservateurs qui sont des unilatéralistes par contrôle du système international donc représentés par Paul Wolfowitz par toute la famille Kagan Robert, Kimberly, Donald enfin bon ils sont je ne sais pas combien je me demande comment ils arrivent à noyauter tous les think tanks aux Etats-Unis et le courant des globalistes représentés par Thomas Friedman et Thomas Barnett qui font eux des apologètes de libre-échange de l'ouverture des frontières de miser sur tous les acteurs transnationaux et de la fin des Etats donc voilà lorsque Donald Trump promeut l'américanisme contre le globalisme il symbolise ce que Raymond Aron dans sa République impériale parlait de syndrome Wilson ça veut dire que lorsque l'Amérique sort d'une parianteuse wilsoniste que ce soit George W. Bush qui avait des accents wilsonistes ou Barack Obama elle a tendance à se replier directement sur elle-même lorsqu'elle fait suite à un suractivisme diplomatique donc ça valide dans un sens ce que dirait Moiron et ça valide dans un sens les prospectives qu'avait fait Jacques Sapir dans son livre du nouveau 21ème siècle qui était paru en 2009 plus la démondialisation qui était parue deux ans après je crois en 2011 donc Donald Trump aura une posture réaliste et plus pragmatique de facto je dis de facto parce qu'il n'y a pas réellement de réalisme américain l'ADN du pays et son exceptionnalisme l'empêche d'être un réalisme au sens où nous européens on l'entend dans la tradition de réalisme westphalienne depuis 1748 il n'y a pas de réalisme réel américain ça sera toujours matinée d'idéalisme et d'exceptionnalisme donc Trump sera un dirigeant dirigiste plus ou moins coercitif j'avais dit jacksonien et hamiltonien mais il peut décevoir une partie de sa base conservatrice notamment le grand courant antifiscaliste ou libertarien incarné par quelqu'un comme Grover Norquist qui avait fait une citation célèbre qui disait moi je ne souhaite qu'un président qui ait assez de doigts pour tenir un stylo donc ça veut dire que tout le congrès doit faire le boulot le président doit doit juste valider oui vous avez raison donc je pense que Trump vu son activisme en ce moment à signer des décrets-lois et à vouloir tout diriger il décevra une partie de sa base conservatrice sur ce coup là donc je vais m'intéresser maintenant aux nominations de politique étrangère je ferai l'économie après mais d'abord les nominations de politique étrangère et de sécurité nationale je vais commencer par le conseil de sécurité nationale avec la première nomination que Trump a annoncée celle du lieutenant général Michael Flynn donc c'est un issu des forces spéciales et du renseignement militaire il a été directeur de la DIA de 2012 à 2014 il a été en déploiement opérationnel d'abord en Irak auprès de la 111ème brigade de renseignement militaire puis en Afghanistan en 2009-2010 lorsque Obama a décidé de faire son fameux surge et sa stratégie AFPAC et c'est à ce moment là lorsqu'il a vu le problème qu'avait le renseignement qu'il a écrit un célèbre rapport qui s'appelle Fixing Intel réparer le renseignement et je vais détailler maintenant pourquoi Michael Flynn veut réorganiser le renseignement américain donc quels seraient les objectifs de Michael Flynn au sein de l'administration de Trump bon mettre l'accent sur la lutte contre les mouvements djihadistes nationaux et transnationaux c'est un problème qui doit être traité en top priorité revaloriser le renseignement politique ça veut dire que aux yeux de Michael Flynn nous avons dévalorisé tout ce qui est renseignement humain et agent de terrain ce qu'on appelle l'UMINT dans la dénomination américaine et on a trop misé sur le renseignement électronique et signalétique du coup on ne sait plus ce qui est la base du renseignement politique anticiper les évolutions sociales et économiques politiques des pays dans lesquels des pays dans lesquels enfin des pays qu'on choisit de traiter en diplomatie donc supprimer également les centres fonctionnels qu'avait créé Obama qui est regroupé et les analystes du renseignement et les agents de terrain donc il va reséparer de nouveau de nouveau ces deux branches du renseignement il va chercher à vider les prérogatives du DNI du directeur du renseignement national ce qui est un poste qui avait été créé par George W. Bush en 2005 et qui chapeaute les 16 agences du renseignement américain je pense que c'est également une revanche personnelle parce que le dernier DNI qui est le général James Clapper est lui-même la personne qui avait viré Michael Flynn parce que Michael Flynn s'opposait à l'utilisation de groupes djihadistes en Syrie et en Irak notamment contre Bachar el-Assad il cherchera également à vider les prérogatives du sous-secrétaire à la défense pour le renseignement qui est un poste qui a été créé par Donald Rumsfeld en 2003 afin justement de fabriquer des faux renseignements ce qui a permis notamment de valider les armes de destruction massive et l'invasion de l'Irak en 2003 il cherchera également étant un opérationnel à réduire la taille du conseil aujourd'hui on culmine au sein du conseil de sécurité nationale à 400 membres c'est beaucoup trop donc il va essayer en tant qu'opérationnel et avec un fin esprit tactique à privilégier une structure plus souple et le réduire à ce qu'elle était à peu près à ce que le conseil était sous bouche paire c'est à dire 100 personnes mais pas plus donc Michael Flynn sera-t-il un stratégiste en ce poste un centralisateur du renseignement ou un facilitateur je pense qu'il traitera des questions stratégiques et de renseignements et pour faciliter le processus de décision il laissera ce travail à son adjointe qui est Katie McFarland donc les gens qui regardent Fox News je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui regardent Fox News ici mais c'est une analyste une analyste défense de la chaîne Fox News qui est contrairement au tropisme de la chaîne assez peu néo-conservatrice donc c'est une ancienne aide de Dan Rick Kissinger au début des années 70 elle a été assistante du secrétaire à la défense de Ronald Reagan qui était Kaspar Weinberger peut-être ça ne vous dit rien mais Kaspar Weinberger est celui qui a ce qu'on appelle la doctrine Weinberger en 1983 est celui qui a défini les coûts qu'il fallait à tout prix définir les coûts d'une intervention militaire américaine en territoire en territoire ennemi on ne met pas des expéditions de cavalerie sans prévoir une gestion post-crise et vraiment les coûts qu'aurait à supporter l'Amérique de cette intervention et ça ça peut nous renseigner aussi sur le retour d'une approche un peu plus réaliste et un peu moins néo-conservatrice ou wilsonienne au sein du Conseil de Sécurité Nationale dernière personne importante au sein du Conseil de Sécurité Nationale le directeur de cabinet de Michael Fink et le général Joseph Kellogg c'est c'est un général pas très connu des instances des instances dirigeantes américaines mais il était le chargé de la mission militaire de l'autorité provisoire de la coalition en Irak qui était dirigée à l'époque par le Paul Bremer celui qui a mené tous les décrets de débasification et qui a plongé l'Irak dans le chaos à l'époque le général Kellogg comme le général Matisse qui était en Irak et le général Flynn qui gérait le renseignement le renseignement militaire en Irak étaient opposés au décret de Paul Bremer donc on a vraiment des militaires qui ne représentent pas ce qu'on pourrait appeler les faucons les faucons les faucons néoconservateurs au sein de l'establishment militaire mais plus des gens qui sont mesurés en dépit de ce qu'on pourrait voir de leur de leur discours qui paraissent très agressifs ces derniers temps notamment Flynn et Matisse mais je pense qu'il faut il faut leur donner le bénéfice du doute notamment dans leur approche de leur gestion de la politique de défense américaine donc au sein du conseil de sécurité nationale je vous ai détaillé les trois principaux le profiling semble à peu semble bon le profiling il est important justement pour cette structure parce qu'on se rappelle par exemple que Colin Powell qui avait été le conseiller de la sécurité nationale de Reagan et qui était le chef d'état-major interarmé de Bush était beaucoup plus à l'aise près de la Maison Blanche que lorsqu'il a été nommé à la tête du département d'état ce qui était l'inverse de Condoleezza Rice qui ne savait pas du tout gérer le conseil de sécurité nationale mais qui a été dans l'histoire américaine une assez bonne secrétaire d'état entre 2005 et 2008 lors du deuxième mandat de George Bush une erreur cependant qu'a fait Donald Trump certains considèrent que ce n'est pas une erreur moi je considère à l'instar des médias mainstream pour le coup que c'est une erreur ça a été la promotion de Stephen Bannon au sein du conseil à un niveau égal de responsabilité du général Michael Flynn et le fait d'avoir mis en dehors du comité exécutif du conseil le chef d'état-major interarmé il peut repousser la CIA on a compris que la CIA était en guerre contre Trump donc mettre la CIA de côté ce n'est pas un problème mais il n'aurait pas dû évincer le chef d'état-major interarmé qui en plus avait très bonne relation avec le secrétaire à la défense James Mattis du conseil de sécurité nationale donc dans le département de la défense le général Mattis quel profil peut-on établir sur le général Mattis est-ce que ce serait un secrétaire à la défense qui envisagerait de transformer les forces armées américaines comme l'avait fait James Forrestal Robert McNamara ou Donald Rumsfeld quand il est arrivé en 2000 qui ambitionnait vraiment de créer des structures plus souples de combat sur le modèle militaire de ce que peuvent être les groupes de révolution colorée qu'on a vu dans les pays d'Europe de l'Est ça veut dire des petits groupes qui attaquaient c'était la doctrine Rumsfeld ce que Donald Rumsfeld voulait faire en arrivant au Pentagone James Mattis sera-t-il un pompier un pompier ça veut dire gérer les affaires courantes et l'immédiat comme a été Clark Clifford au moment de l'offensive du tête en 68 qui a été nommé secrétaire à la défense pour vraiment gérer la catastrophe de l'offensive du tête et la fin de l'administration de Johnson ou le dernier secrétaire à la défense Ashton Carter qui lui vraiment est un technicien et a été nommé vraiment pour gérer les affaires courantes et ne pas produire une nouvelle stratégie ou une nouvelle doctrine ou troisième profil de secrétaire à la défense qu'on appelle les joueurs d'équipe ils mettent le département ils ne s'occupent pas trop de la gestion managériale du département mais ils mettent la tête du département au service du président on a eu ça avec Charles Wilson Swisenhower Harold Brown sous Carter ou Chuck Hagel le secrétaire à défense qui avait été nommé par Obama en février 2013 si ma mémoire est bonne donc qui est James Mattis je vais faire un CV assez succinct assez succinct il a été le commandant de la taxe force Kandahar lors de l'invasion de l'Afghanistan en octobre novembre 2001 il a été commandant de division des marines lors de la marche sur Bagdad en 2003 et il a également combattu lors de la bataille de Fallujah en 2004 promu par la suite commandant allié de la transformation de l'OTAN à Norfolk entre 2007 et 2010 depuis ce commandement est carrément squatté par des officiers supérieurs français c'est vraiment un commandement français maintenant le commandement de la transformation et il a été commandant du Central Command de 2010 à 2013 lorsque Obama l'a démis de ses fonctions tout le monde beaucoup de gens ont fait une levée de bouclier sur le général Mattis notamment à cause de son surnom qui était le chien fou le mad dog on a pu croire que c'était une prima donna ou quelqu'un qui prendrait des risques militaires inconsidérés sur le modèle qu'aurait pu être George Patton ou Douglas MacArthur or quand on étudie sa psychologie il ressemble beaucoup plus à George Marshall le secrétaire Marshall le secrétaire à la défense Marshall quelqu'un de militaire qui est beaucoup plus réfléchi beaucoup plus posé ses références intellectuelles là je parle sous le contrôle de Laurent de Laurent Inager sont l'historien militaire britannique Sir Hugh Strayham le spécialiste de l'armée britannique et de la première guerre mondiale il se positionne plutôt dans les courants réalistes à l'instar de Robert Gates qui a été secrétaire à la défense et sous George W. Bush et sous Obama et sous le mentor de Robert Gates qui est le général Brent Scowcroft c'est quelqu'un qui n'est pas trop mentionné dans les cercles français on connaît beaucoup plus Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski mais Brent Scowcroft est quelqu'un de véritablement influent sur les politiques et les militaires américains quels sont les premiers impacts du général Mathis donc on a vu le général Mathis à peine à son arrivée a mis un programme de révision sur le programme F-35 donc le programme F-35 qui est un coup qui a fait exploser les coups et qui est vraiment un échec stratégique pour le complexe militaire ou industrie d'américain le général Mathis a déjà commencé à travailler ce dossier notamment sur les F-35 qui étaient censés être livrés à l'US Navy ils privilégieraient plutôt une mise à niveau des F-18 Super Hornet pour éviter pour alléger les coups et privilégier les F-35 pour l'US Air Force et pour le corps des Marines les coûts du F-35 d'ailleurs qui étaient de 160 millions de dollars par unité ont été revus immédiatement à la baisse aux alentours de 90 millions de dollars Lockheed Martin a cédé à la pression et de Trump et du général Mathis alors qu'elle n'a cédé à aucune pression du président Obama le second de général Mathis j'en ai parlé tout à l'heure c'est Robert Work ancien colonel d'artillerie du corps des Marines c'est un maintenu de l'administration Obama et qui lui sera en charge du management du département laissant à Mathis le choix de la stratégie et il continuera la supervision en donnant au troisième programme d'innovation stratégique un contenu plus stratégique que technologique justement au département d'état on constate qu'il y a une relégation progressive de ces départements depuis la fin de la guerre froide globalement il y a deux types de secrétaires pardon il y a deux types de secrétaires de secrétaires d'état il y a ceux qui prennent le département comme entité motrice et qui font la promotion carrément de ce département généralement ce sont des démocrates on a eu ça avec Dean Rusk sous Kennedy Cyrus Vance sous Jimmy Carter Madeleine Albright la tristement célèbre Madeleine Albright sous l'administration Clinton et la encore plus tristement célèbre Hillary Clinton qui a vraiment noyauté ce département au point que encore aujourd'hui il y a plus de fidèles d'Hillary Clinton dans le département d'état que de fidèles de John Kerry ou évidemment du nouveau secrétaire du nouveau secrétaire d'état Rex Tillerson donc qui est Rex Tillerson c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans l'industrie pétrolière et qui est devenu PDG d'ExxonMobil à partir de 2006 donc pour vous pour vous imprégner de l'idée et de l'art de négocier et la culture d'ExxonMobil que ce soit de Lee Raymond de l'ancien PDG d'ExxonMobil ou de Rex Tillerson je vous conseille encore un nouveau livre Private Empire de Steve Cole qui retrace toute la technique de négociation est l'art est l'art qu'a la culture ExxonMobil d'ouvrir des marchés et d'obtenir des concessions auprès des pays étrangers et ça serait notamment utile pour comprendre la psychologie de Rex Tillerson dans sa manière de dealer avec la Russie et avec Vladimir Poutine donc de Rex Tillerson on peut attendre un dégel relatif avec la Russie une forme de blanc-seing sur les droits de l'homme je pense que dans la culture ExxonMobil mettre l'accent sur les droits de l'homme c'est vraiment pas dans la culture maison la question est quelle relation va-t-il avoir avec les diplomates de carrière et la bureaucratie du département là c'est vraiment un point d'interrogation on voit qu'il y a déjà un mémo de près de 900 membres du département d'état qui commencent déjà à critiquer la nomination de Tillerson et critiquer la politique de Donald Trump qui n'est pas encore une politique il n'a fait que signer des décrets de loi mais en tout cas ils sont très réactifs qui sera le secrétaire adjoint donc tout à l'heure j'ai mentionné Richard Haas ou John Bolton je croise les doigts pour que ça soit Richard Haas parce que John Bolton sera vraiment un choix catastrophique et en numéro 3 du département le numéro 3 du département gère tous les bureaux le bureau Asie le bureau le bureau Europe le bureau Amérique Latine il y a le maintien de Thomas Shannon qui est un spécialiste de l'Amérique Latine et notamment du Brésil ce qui nous dit une chose c'est que Trump dans son discours isolationniste mettra l'Amérique Latine en coupe réglée c'est-à-dire les intrusions les intrusions entre guillemets économiques chinoises le combat en Amérique Latine entre l'administration Trump et le président Xi Jinping promet d'être farouche dans les années à venir à la CIA le président Trump a nommé Mike Pompeo bon il est relativement la CIA est une entité relativement hostile à Trump on a vu John Brennan le directeur de la CIA faire des mémos en disant que Trump était inconsidéré de vouloir tendre la main à la Russie et Mike Pompeo lui-même a validé les rapports lors de son audition les rapports qui avaient été émis par John Brennan à la CIA et le directeur du renseignement national James Clapper donc là on pourrait voir en tant qu'ancien représentant du Kansas promu par le Tea Party on peut plus voir un choix de Mike Pence que de Donald Trump donc on peut prévoir que Mike Pompeo n'aura pas vraiment une grande importance ou une grande marge de manœuvre dans le processus de décision de cette nouvelle administration au poste de directeur de renseignement national je vous l'ai dit c'est un poste qui va essayer d'être vidé de sa substance par le général Michael Flynn il a été le sénateur l'ancien sénateur de l'Indiana Dan Coates a été nommé donc c'est un casique classique du parti républicain très hostile à la Russie très hostile à la Chine et une tendance néo-conservatrice pour toutes les questions moyennes orientales sur les nominations sur les nominations de l'économie les nominations économiques nous avons deux task forces qui se sont mises en place ce que j'appelle la task force protection et croissance et la task force dérégulation donc la task force protection et croissance regroupera Peter Navarro qui est l'économiste qui a été diplômé de Harvard qui a été mis à la tête du nouvellement créé Conseil pour le commerce national Peter Navarro est très hostile à la Chine c'est lui qui a bâti l'argumentaire sur les questions des mesures anti-dumping contre la Chine et la manipulation du taux de change de la Chine c'est une idée de Peter Navarro qu'il a écrit dans son livre de 2004 qui s'appelle la mort par la Chine donc Peter Navarro sera au sein de la Maison Blanche après nous avons secrétaire au commerce Wilbur Ross c'est un milliardaire qui s'est spécialisé dans les rachats à effet de levier ce qu'on appelle les LBO qui ont été popularisés à partir des années Reagan dans les années 80 et qui a essayé de restructurer beaucoup d'entreprises que ce soit dans le textile dans le textile dans dans la sidérurgie dans les télécoms également ensuite nous avons un personnage qui n'a pas été beaucoup médiatisé mais qui est Robert Lighthizer qui a été nommé secrétaire secrétaire pour le commerce extérieur donc c'est l'ancien numéro numéro 2 de ce département sous Reagan et c'est un personnage très important c'est un avocat qui a été spécialiste des litiges commerciaux chez la firme la firme Skaden et il est très critique du dogme du libre-échange qui a été popularisé par le parti républicain notamment à travers John McCain qui est vraiment le symbole de ça c'est un admirateur c'est un courant conservateur justement admirateur d'Alexander Hamilton que j'avais mentionné et de la légende conservatrice qui était au Sénat pendant trentaine d'années qui était Jesse Helms donc qu'a fait Robert Lighthizer quand il était numéroteux du département d'état il a géré les mesures de protectionniste contre le Japon entre l'accord du Plaza de 1985 et le début de l'administration Bush notamment en faisant plier les premiers ministres japonais qui étaient Nakasone et Kaifu notamment sur la question de tout ce qui est équipements électroniques et semi-conducteurs les mesures protectionnistes qui ont été mises contre l'automobile les semi-conducteurs et les équipements électroniques étaient essentiellement l'oeuvre de Robert Lighthizer et là ça sera intéressant de voir comment Robert Lighthizer dealera avec des puissances parce que faire plier le Japon était une puissance alliée mais comment Robert Lighthizer dealera avec la Chine sur les mesures anti-dumping et les manipulations commerciales que la Chine pourrait faire à l'échelle globale dernier membre de la taxe forte protection et croissance Rick Perry qui était le gouverneur du Texas l'ancien gouverneur du Texas est nommé secrétaire à l'énergie donc là on a plutôt un choix de Mike Pence qui représente la droite chrétienne conservatrice il a été au conseil d'administration d'Energy Transfers Partners qui est le premier opérateur de pipeline aux Etats-Unis donc je pense que l'industrie l'industrie du pétrole de schiste et du gaz de schiste et les restrictions environnementales ces dernières vont sauter mais l'industrie du schiste va bien se porter d'ailleurs on voit déjà que les grands projets qui est le pipeline Keystone XL qui part du Canada des sables bitumineux pour aller au Golfe du Mexique a déjà été approuvé par décret loi et le pipeline du Dakota Access qui part du champ de Bacon au nord Dakota pour relier à l'Illinois notamment qui a été médiatisé notamment parce qu'il traverse une ancienne réserve indienne je pense que Rick Perry va vite signer l'accord pour faire passer le pipeline malheureusement pour les Indiens dernière nominée de cette task force protection et croissance Linda McMahon elle a été nommée à la Small Business Administration c'est une qui représente parfaitement l'orientation globale de protéger les marchés publics des états fédérés aux Etats-Unis ça veut dire que cette clause notamment à travers ce qu'on connaît à travers le Small Business Act ça veut dire que une loi qui garantit aux entreprises américaines un accès privilégié aux marchés publics des états fédérés il sera encore plus difficile pour les entreprises nos entreprises de pénétrer dans les marchés publics des états fédérés là je pense que cette dernière va vraiment verrouiller le truc pour stimuler les PME les PME ou les entreprises américaines par état fédéré deuxième task force la task force des régulations alors là il y a tous les financiers on a Steve Manouchin trésorier de campagne de Donald Trump nommé secrétaire au Trésor ancien banquier d'investissement de Goldman Sachs Gary Cohn qui est nommé à la tête du conseil économique du président qui est l'ancien numéroteux de Goldman Sachs Carl Icahn alors c'est Carl Icahn est un financier très connu parce qu'il a été personnifié par Michael Douglas dans le film Wall Street donc ça vous donne une idée de l'éthique et de l'intégrité du personnage mais il ne sera pas directement rattaché à l'administration fédérale il n'aura pas de mission spécifique mais il sera conseiller spécial sur la dérégulation et sur la destruction des règles environnementales mais il ne sera pas directement rattaché à l'administration fédérale on a ensuite Andrew Posder qui est un milliardaire qui était PDG de CKE Restaurants de la restauration rapide il a été nommé ministre du travail bon c'est quelqu'un qui dégage vraiment la haine de classe opposé à l'augmentation du salaire minimum favorable à la suppression de 75% des régulations présentes des entreprises c'est un choix typique de Paul Ryan du speaker de la chambre des représentants et du parti républicain nous avons ensuite Scott Pruth qui a été nommé à l'agence de protection de l'environnement donc c'est un beau pied de nez de nommer un climato-sceptique quelqu'un qui nie le réchauffement climatique à l'agence de protection de l'environnement on a vu d'ailleurs de l'heure que lors de son audition aucun démocrate du comité qui était censé valider sa nomination ne s'est présenté donc ils ont fait la politique de la chaise vide pour les autres nominations on a de l'encourageant mais ce que je considère du avomir parce que Ben Carson au logement je trouve que c'est encourageant Ellen Chao qui est ministre du transport est quelqu'un d'assez compétent et c'est un beau coup réalisé par Trump car c'est également l'épouse de Mitch McConnell qui est le leader de la majorité républicaine au Sénat et dans la catégorie avomir on a la ministre de l'éducation Betsy DeVos elle veut transformer les écoles américaines pour former des talibans chrétiens donc c'est une ambition c'est sa parole non c'est sa parole si si c'est sa parole elle a dit je veux former des talibans chrétiens c'est amusant mais c'est ce qu'elle a dit et c'est la soeur également d'Eric Prince qui est le fondateur de la société militaire privée Blackwater quelle va être l'approche maintenant troisième grande partie quelle va être l'approche de Donald Trump sur les grands dossiers de politique étrangère et d'économie donc moi je reprendrai les paroles qu'a fait l'historien militaire Edouard Ludwak dans la revue The National Interest il a dit aux démocrates et aux républicains arrêtez de pleurnicher ce sera pas si catastrophique sur ça il a raison donc quels vont être les rapports les rapports essentiellement à ce que les américains appellent les rivaux les plus avancés des Etats-Unis ou compétiteurs pairs c'est à dire et la Russie et la Chine compétiteurs pairs est un mot assez fort pour la Russie mais on va dire c'est un rival très avancé donc c'est un concept qui a été énoncé par Brzezinski dans le Grand Échiquier donc c'est pas moi qui l'invente c'est Brzezinski et la DIA dans ses mémorandums de la fin des années 90 qui avaient énoncé ces concepts en parlant à l'époque également de la Russie et de la Chine donc en se basant sur ce qu'on a appelé la doctrine Wolfowitz c'est à dire la Defense Planning Guidance de 1992 et la stratégie de défense régionale qui avait été publiée par Bill Clinton en février 93 la question est les Etats-Unis sont-ils toujours capables de mener simultanément deux escalades stratégiques équivalentes donc je pense que la réponse que Trump apporte c'est non parce que en tant qu'unique puissance offshore mondiale comment les Etats-Unis et comment Trump va gérer le triangle le triangle stratégique que Nixon et Kissinger ont ouvert en 1972 donc ce que Trump essaye de faire c'est de neutraliser le complexe de sécurité européen en arguant que la puissance régionale russe ne nécessite plus un équilibre de la menace aussi fort tandis que le complexe de sécurité asiatique doit être priorisé car l'empire de milieu est clairement entré dans une stratégie d'accumulation de puissance aussi bien économique et militaire une stratégie qui doit être jugulée petit a premièrement je vais parler de la Russie donc Trump veut faire un dégel avec la Russie mais aurons-nous un reset tactique comme l'était celui d'Obama en 2009-2010 ou un reset stratégique un reset ça veut dire mise à niveau donc pourquoi je dis que le reset d'Obama était tactique en 2009-2010 parce qu'il avait besoin de la Russie pour l'autorisation du survol du territoire russe pour les avions militaires américains pour envoyer encore plus d'hommes en Afghanistan et il fallait que la Russie fasse oeuvre de finesse diplomatique pour convaincre le Kyrgyzstan qui a abrité la base principale américaine qui est la base de Manas qui a provisionné les troupes américaines en Afghanistan le Kyrgyzstan souhaitait fermer la base et l'intervention de Dmitri Medvedev a été salvatrice pour le coup car la base est restée ouverte pour les militaires américains il fallait également mobiliser Moscou pour une nouvelle vague de sanctions internationales contre l'Iran des vagues de sanctions qui a été effective à partir du printemps 2010 et il ne fallait pas une poussée de fièvre nucléaire militaire en Europe car Obama était empêtré dans la crise économique mondiale et était vraiment concentré en 2009 sur le dialogue bilatéral américain Amérique-Chine pour la gestion du crack du crack de 2008 et aussi il fallait s'assurer que la Chine continue d'acheter les bonnes du trésor américains qui c'était nécessaire pour la survie de l'économie américaine donc pourquoi bloquer cette stratégie de fièvre nucléaire en Europe Obama a bien remarqué qu'en 2009 les Russes avaient publié leur stratégie de sécurité nationale qui insistait sur le maintien de la parité nucléaire avec les Etats-Unis la Duma russe n'avait pas ratifié l'accord Start 2 de 1993 et cet accord qui avait été en plus nullifié par le retrait unilatéral américain du traité ABM en décembre 2001 ce qui voulait dire que les Américains passaient de nouveau alors qu'ils étaient en guerre froide en doctrine de destruction mutuelle assurée ils avaient rebasculé dans une doctrine de première frappe nucléaire à partir de décembre 2001 le Kremlin lui-même avait mis un moratoire sur l'application du traité qui avait été signé en 1993 du traité du déploiement des forces conventionnelles en Europe le Kremlin avait mis en suspens sa bonne tenue du traité en décembre 2007 et il a supprimé le Kremlin est carrément sorti de ce traité en mai 2015 à cause de la crise ukrainienne et de l'augmentation des troupes américaines en Europe donc Trump semble comprendre que Moscou est le segment le plus faible du triangle Etats-Unis Chine Russie et il suit en cela les recommandations que peut faire le leader du réalisme offensif John Mersheimer et d'autres académiciens qui sont eux plus à gauche aux Etats-Unis comme le professeur Stephen Cohen de l'université de New York ce qui veut dire que cela ouvre plusieurs questions sur la politique de Trump vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis du déploiement militaire en Europe Aurons-nous un soutien plus mesuré aux Pays-Baltes ? Je pense que oui Aurons-nous des concessions sur les déploiements de futurs troupes en Roumanie en Bulgarie et en Moldavie ? C'est probable La mer Noire sera-t-elle concédée en tant que l'acte russe ? Là, la question encore se pose Quoi qu'il en soit tout ce dégel et notamment la levée des sanctions et les futurs déploiements opérationnels de troupes américaines en Europe ne pourra se produire que fin 2017 ou à partir de l'année 2018 car le programme d'initiative de réassurance européenne qui a été mis en place par les Etats-Unis en 2014 suite à la crise ukrainienne et qui était de 800 millions de dollars en 2016 pour l'année fiscale 2017 est monté à 3,4 milliards de dollars Donc le déploiement de troupes américaines et l'attitude agressive que pourraient avoir l'OTAN et derrière les Etats-Unis vont globalement perdurer sur le théâtre européen Trump fera-t-il un compromis sur ce qu'on appelle le second cercle de l'espace stratégique russe ça veut dire l'étranger proche tous les pays frontaliers avec la Russie mais également les pays partenaires accueillant une base ou des conseillers militaires russes c'est des concessions qui seront faites évidemment sur l'espace eurasiatique et peut-être le Moyen-Orient mais en aucunement sur si la Russie décide d'ouvrir des bases en Afrique ou en Amérique latine là d'ailleurs le président gambien tout récemment et qui s'est passé en Gambie il a compris à ses dépens il a signé un accord de défense avec la Russie en avril 2016 il a renoué diplomatiquement avec la Chine en mai 2016 il est dégagé en novembre 2016 l'Africom sur le coup s'est bien appuyé sur les troupes sénégalaises pour évacuer le président gambien et troisième question quid du bouclier antimissile du déploiement du bouclier antimissile en Europe donc on sait qu'il y a trois portions de ce bouclier antimissile on a une portion aéronavale avec le système Aegis une portion roumaine dans la ville près de la base de DVC Lou qui est actuellement active et la portion polonaise de Redzicovo est entrée récemment en phase active en phase d'activation mais vu les coûts que cela supporte je pense que Trump avec son calcul son calcul d'homme d'affaires pragmatique verra que le jeu n'en vaut pas la chandelle et je pense qu'il coupera dans les financements du bouclier ce que Obama malgré ses tentatives de mise à zéro c'était toujours refusé à faire quelles peuvent être encore les inquiétudes américaines vis-à-vis de la Russie les inquiétudes sont de trois ordres la capacité russe à mener une guerre non linéaire notamment dans le cyberespace et par l'utilisation de forces spéciales cela pousse Washington à porter son budget le budget cyber cyberespace de 2017 à 2022 à 35 milliards de dollars sur cette période pour info le budget annuel russe c'est 50 milliards de dollars pour tous les secteurs de défense donc on voit ils prennent au sérieux l'avancement des capacités russes dans ce domaine deuxième point la capacité russe à créer des bulles de ce qu'on appelle des bulles de déni d'accès et d'interdiction de zone ce qu'on appelle les bulles A2AD ce sont des complexes balistiques déployés à un endroit précis couplés à des systèmes de guerre électronique donc on voit l'exemple qui a été fait en Syrie avec le déploiement de S300 et des dispositifs de guerre électronique qui brouillent les systèmes autant ça a été fait en Syrie ça a été fait en Crimée des systèmes de guerre électronique ont été installés en Crimée et plus important dans l'enclave russe de Kaliningrad où là les russes ont déployé tout leur système le système dernier modèle ça veut dire on a déployé des S400 on a déployé des SS-26 Iskander ce sont des missiles capables de porter une charge nucléaire à portée intermédiaire qui mettent la portion polonaise du bouclier à portée des missiles russes ainsi que Berlin du coup Angela Merkel était vraiment paniquée lorsque les russes ont décidé en octobre 2016 de déployer définitivement ces missiles dans l'enclave de Kaliningrad autre challenge de Trump c'est comment réduire la coopération russo-iranienne au Moyen-Orient tout en appuyant la guerre russe contre Daesh là Trump va tomber sur un os parce que l'Iran a avancé ses pions en même temps que l'intervention russe en Syrie à partir de septembre 2015 donc Trump qui ne veut pas que l'Iran devienne un hégémone régional va devoir dealer avec ses militaires qui eux sont anti-iraniens non pas qu'ils veulent attaquer l'Iran mais ils veulent vraiment détruire tous les réseaux extérieurs de la république islamique ce qui inclut les forces qui sont en Syrie et le Hezbollah libanais donc en tendant la main à la Russie qu'est-ce que Trump peut obtenir des Russes peut-être un appui diplomatique sur le dossier nord-coréen car si en s'antagonisant complètement la Chine je pense que la Russie a un effet de levier sur le leader nord-coréen et Trump a compris que la Russie à l'instar des Etats-Unis et de la France est une des seules puissances au monde qui a un complexe militaro-industriel souverain capable de produire toute la gamme des armes à disposition aujourd'hui au monde Moscou a d'un côté un besoin important en investissement privé notamment dans le secteur de défense pour recherche et développement sur les hautes technologies et technologies de pointe et Washington souhaiterait je pense investir dans le secteur privé de recherche et développement russe pour ne pas que la Russie pour la Chine le fasse parce que si la Chine le fait cela va accélérer les transferts de technologies notamment les technologies de défense pour l'armée chinoise je pense que Trump ne verra pas de problème à ce que la Russie continue sa coopération de défense et technologique avec l'Inde alors aujourd'hui le vrai partenaire de la Russie sur ces dossiers c'est l'Inde donc quelle politique je vais passer au deuxième point du grand dossier la Chine et la politique de Trump en Extrême-Orient donc Trump va poursuivre la politique de rééquilibrage vers l'Asie qu'a initié Obama ce qu'on a appelé le pivot donc beaucoup de gens se discutent sur qu'est-ce qu'est le pivot d'Obama on regarde des interviews des anciens membres de l'administration démocrate on écoute des conférences ou des interviews je crois que ce qui serait bien c'est de lire le livre qui est sorti l'été dernier The Pivot de Kurt Campbell qui est lui-même le théoricien qui a soufflé l'idée à Hillary Clinton elle n'a pas pensé elle d'elle-même ça bien sûr Kurt Campbell c'est lui qui est le théoricien du pivot en 2007 sur la future politique américaine en Asie donc si vous voulez lire ce livre je pense que vous aurez une idée assez globale de ce que les Etats-Unis veulent faire donc ce sera un rééquilibrage mais qui délaissera l'approche globale ça veut dire qu'on a bien vu Trump à son arrivée a complètement a stoppé immédiatement tout ce qui était le containment géoéconomique c'est-à-dire le traité transpacifique le traité transpacifique est mort la baisse la baisse potentielle des investissements dans le bouclier antimissile pour l'Asie pacifique à 4 piliers ce qu'on appelle le TAAD T-H-A-A-D elle aussi verra sûrement des coupes budgétaires face à la Chine comment Trump va réagir et là il suit encore une fois une ligne réaliste lorsque John Mersheimer je vais vous montrer encore une fois son livre je vous promets c'est le dernier qui a sorti en 2001 le livre sa somme académique la tragédie des grandes puissances et dans le dernier chapitre qui est sorti en 2001 au moment où la Chine rentrait de l'OMC John Mersheimer pose une question la Chine parviendra-t-elle à émerger de manière pacifique et Trump pose clairement le constat mais ça a été un constat qui a été aussi posé entre 2014 et 2016 la Chine ne se basera pas que sur l'économie elle aura des volontés de projection militaire alors plus que la puissance effective militaire chinoise actuelle c'est la vitesse à laquelle elle a constitué ses capacités qui a inquiété les américains entre 2012 et 2016 on a 9% d'augmentation annuelle en moyenne du budget militaire chinois elle est numériquement la première marine en Asie pas techniquement encore techniquement opérationnellement c'est la marine japonaise qui est la première marine en Asie numériquement elle est la première marine en Asie et elle est la première à mettre l'air au monde elle est de plus en plus agressive comme tout le monde l'a constaté sur les différents territoriaux en mer de Chine orientale et mer de Chine méridionale qu'elle considère non comme des questions de droit international lorsqu'on parle des délimitations de ZEE mais comme des questions d'ordre de politique interne pour elle ce sont des questions internes les îles Paracel et Spratley en mer de Chine méridionale où elle a d'ailleurs déployé des missiles HQ9 qui permettent aussi de créer des bulles de déni d'accès et d'interdiction de zone pour les avions américains les îles Senkaku ou Diaïou selon de quel côté on se pose en mer de Chine méridionale et le rocher de Socotra qui sont les principaux défis en mer jaune qui sont les principaux différents territoriaux entre la Chine et les pays de sa périphérie donc quel dispositif américain donc Trump se positionnera dans la continuité de la stratégie de sécurité maritime pour la région Asie-Pacifique de 2015 en maintenant deux lignes d'effort c'est à dire un soutien au développement des capacités maritimes des pays partenaires donc ça inclut Japon, Vietnam, Corée, Taïwan et les Philippines qui sont les principaux récipiendaires de cette aide donc on verra comment Trump dialoguera avec le président Duterte qui a tendu la main récemment à la Chine car il ne supportait plus Obama comme beaucoup de monde et les renforcements des capacités maritimes américaines comment va se faire cette répartition du renforcement du dispositif du dispositif pardon le général Matisse était en visite au Japon en Corée du Sud ces deux derniers jours et on peut dégager quatre secteurs qui vont être privilégiés face à la militarisation chinoise donc je vais les décrire du nord au sud on aura un renforcement des points de passage au nord et au sud d'Okinawa de l'île d'Okinawa Okinawa est à équidistance de 600 km entre le Japon et Taïwan donc c'est un excellent point pour les bases aériennes et navales américaines on aura un renforcement demandé par la Corée du Sud de la surveillance de la péninsule de Shandong qui est la péninsule qui ouvre la mer de Chine aux navires partant de Pékin je ne sais pas si vous voyez dans votre tête la géographie chinoise s'assurer de la fluidité des passages en mer de Sulu et mer de Sélébor là c'est entre l'Indonésie et les Philippines donc depuis les bases américaines qui sont situées à Guam les bases navales et bases aériennes renforcer également la surveillance du détroit du Luçon entre les Philippines et Taïwan et enfin plus au sud plus au sud-ouest la surveillance du détroit de Malacca c'est-à-dire s'engager dans une forte coopération avec Singapour cette surveillance se ferait depuis la base de l'US Navy de Sambawang et du détroit de la sonde en Indonésie entre l'île de Java et l'île de Sumatra cette fois-ci c'est l'US Air Force au moyen d'avions d'intimidation et d'avions Hawax depuis la base de Payal et Bar qui se chargerait de ce détroit abandon de l'approche globale donc renforcement des partenariats bilatéraux en même temps qu'il y a diminution de participation dans les forums régionaux on sait qu'Obama avait réinvesti les forums régionaux asiatiques notamment l'ASEAN et l'APEC et je pense qu'on aura une baisse avec une manière de dealer qui sera beaucoup plus bilatérale donc je l'ai dit renouer avec Rodrigo Duterte le président philippin et notamment lui offrir un blanc-seing sur les droits de l'homme je pense que l'arrogance morale d'Obama énervait beaucoup Duterte mais quelqu'un comme Rex Tillerson ou Donald Trump qui a on va dire une assez grande bouche je pense qu'entre grandes bouches on pourra s'entendre entre Duterte et Trump s'assurer également renforcer le partenariat bilatéral avec l'Indonésie qui devient à mon sens l'état pivot crucial dans cette région notamment parce que l'Indonésie contrôle les détroits mais également l'Indonésie devient de plus en plus l'arrière-base l'arrière-cours industriel de Pékin c'est-à-dire Pékin délocalise également une partie de sa production industrielle en Indonésie et également rassurer et en dernier point rassurer la Corée du Sud qui depuis la destitution de la présidente Park se trouve dans une crise politique assez dramatique notamment parce que la gauche sud-coréenne qui est par favori pour les prochaines élections veut tendre la main et à la Chine et à la Corée du Nord mais globalement la Corée du Sud a peur tout comme la Chine d'une réunification de la péninsule donc Trump a dit qu'il ferait pression sur la Chine pour que la Chine fasse pression parce que la Chine essaye de maintenir un approvisionnement on va dire en énergie et en alimentation minimale pour la Corée du Nord mais je pense que Trump surestime la capacité d'influence chinoise sur les gesticulations militaires de Kim Jong-un notamment les menaces de lancer des missiles intercontinentaux sur l'Alaska une menace qui réitère on va dire tous les deux ans c'est assez récurrent sur la politique de défense stricte Trump comme Reagan avec Carter Trump bénéficiera des révisions à la hausse qui ont été menées par Obama durant les années 2015-2016 donc le budget 2015-2016 le budget sera porté je pense le premier budget de Trump là on est encore dans le budget Obama qui a 610 milliards de dollars qui a été signé le dernier budget qui a été signé notamment en décembre mais son premier budget de Trump qui mettra en place en septembre octobre 2017 je pense qu'il essaiera de porter le budget tout en restant dans le budget de contrôle acte de 2011 qui prévoit des coûts budgétaires de 700 milliards de dollars sur 10 ans il essaiera de rester Trump essaiera de porter le budget à 650 milliards de dollars environ je pense que la pression au sein de son camp et même des militaires le poussera à aller dans ce sens maintenant la question de Trump et de l'OTAN et la question de l'obsolescence de l'OTAN donc lorsque Trump annonce ouvertement que l'OTAN est obsolète en fait Trump n'invente rien il nous ramène à des débats qu'il y avait aux Etats-Unis à la fin des années 40 lorsque l'OTAN est née George Kennan lui-même qui était un des adjoints d'Harry Truman et le théoricien du containment ne voulait pas d'une alliance contraignante là je paraphrase George Washington et d'un système de sécurité collective et préférait une garantie de sécurité unilatérale pour les pays européens en réalité les Européens ont toujours été à l'époque les Européens du bloc de l'Ouest ont toujours été les demandeurs du système de sécurité collective mais Trump fait comme tous les les présidents américains depuis Kennedy il fait un chantage sur les coûts et la prise en charge du budget par les puissances européennes de l'OTAN mais Trump aujourd'hui c'est fascinant parce que Trump aujourd'hui dit que l'OTAN qui a servi longtemps d'espace de projection américain est obsolète et aujourd'hui ce sont les Polonais et les pays du partenariat oriental qui sont les principaux demandeurs de l'OTAN il dit oui l'OTAN restait la menace russe Trump dit la menace russe on s'en fout je m'entendrais de Poutine donc c'est étonnant que les pays du partenariat oriental comme à l'époque à la fin des années 40 ce sont des pays européens qui sont les demandeurs principaux de l'OTAN or le calcul de Trump c'est quoi c'est que l'OTAN était censé répondre au dilemme de sécurité posé par l'URSS et que Trump qui voit l'OTAN comme un grand espace au sens schmittien du terme un grand espace dynamique qui a été une pièce maîtresse de l'hégémone américain est devenu par sa globalisation une structure offensive qui a des ambitions démesurées et dont les ambitions doivent être revues à la baisse ça veut dire que Trump dit l'OTAN est qu'obsolète je sais que ça beaucoup de nous ont approuvé cette déclaration mais Trump ne supprimera pas l'OTAN il supprimera peut-être la clause de l'article 5 pour certains pays notamment pour les calmer je pense notamment aux pays baltes parce que si les pays baltes ne sont plus dans l'article 5 je pense qu'ils se calmeront d'eux-mêmes parce qu'ils veulent nous entraîner dans un affrontement ils sont à 130 km de Saint-Pétersbourg et ils disent nous vont les armer la Russie provoque mais je pense que si on leur rêve la garantie article 5 je pense qu'ils reverront leurs ambitions à la baisse et donc Trump maintiendra l'OTAN mais simplement je pense en structure de collaboration défensive de toute façon les américains c'est à nous de sortir de l'OTAN c'est pas à Trump à le supprimer pour nous c'est à nous de nous prendre en main on n'en a pas à demander aux américains qui le fassent quelque chose pour nous c'est le premier c'est le premier symbole de la liberté de l'indépendance que c'est à nous de sortir du commandement intégré de l'OTAN et de l'OTAN selon notre prochain dirigeant donc comment Trump a abordé les dossiers économiques donc là encore c'est intéressant parce que ce sont des Etats-Unis comme Mike Lothan c'est des Etats-Unis qui mènent le procès en révision de la globalisation est-ce que c'est un paradoxe ou non mais on voit que Trump qui considère que la globalisation a été un processus de dissolution de la puissance économique américaine fait la promotion d'un national capitalisme d'une forme de national capitalisme c'est une notion qui est très à la mode aux Etats-Unis depuis un ou deux ans l'étude du national capitalisme notamment qui a été plaquée sur le cas chinois et le cas russe donc Trump fait un retour à un national capitalisme donc en quoi il est critique et notamment en voulant supprimer le traité transatlantique et le traité transpacifique il se pose en critique farouche du libre-échange multilatéral je précise multilatéral parce qu'il est toujours pour des traités bilatéraux de libre-échange mais ce sont la dissolution de la puissance économique américaine auprès de plusieurs pays qui lui posent vraiment un problème donc pour les critiques de libre-échange on a les ouvrages mondialement connus de John Keynes dans la fin du laissez-faire en 1928 ou de Danny Roderick mais ça ce sont des ouvrages que tout le monde connaît mais je vais mettre plus de précisions dans quelle école de pensée économique là je vais citer beaucoup de livres je vais faire une petite bibliographie dans quelle école de pensée économique Trump se situe-t-il se situe-t-il pardon donc on a vu qu'il prenait la suite des diatribes anti-libre-échange de Patrick Ducanane et Ross Perrot mais au point de vue académique au point de vue bibliographique il s'inspire de l'économiste post-Keynesia Michael Hudson qui a écrit Commerce, Développement et Dettes Extérieures volumes 1 et 2 en 1992 des écrits d'un des pères du conservatisme américain qui est Roger Milliken Roger Milliken qui était un grand industriel du textile et qui a été derrière la National Review qui a supporté Barry Goldwater dans les années 60 qui a supporté la présidence de Donald Reagan les écrits du britannique Sir James Goldsmith qui était une forme de Nigel Farage avant l'heure qui dès 92 dit il faut sortir c'est fini il a écrit deux livres dans ce sens qui s'appelle Le Piège en 1993 et La Réponse en 1995 sur le plan de la doctrine économique le livre de Ralph Gomory et William Baumol qui est au commerce international et intérêts nationaux conflictuels Ralph Gomory est un brillant mathématicien américain ce livre a été publiqué aux presses du MIT et dans ce livre il détaille une invalidation mathématique du modèle ricardien qui a été plus tard repris par William J. Vaughan et Alfred Marshall c'est à dire le modèle ricardien du libre-échange qui a été promu par les britanniques et bien sûr le gourou de Trump pour la campagne qui était l'économiste de Harvard Peter Navarro donc les questions de la dépossession économique et de l'emploi je vais vous donner des chiffres de 2001 à 2012 on a une baisse de 44% dans l'industrie automobile de 66% dans l'industrie textile de 47% dans la production de semi-conducteurs et composants électroniques de 40% dans la production informatique et de 25% dans l'industrie pharmaceutique donc on peut comprendre la légitimité de la colère des citoyens américains sur cette forme de dépossession économique l'idée de départ des apôtres de la globalisation était que la globalisation prévoyait que pour un emploi créé à l'étranger ça va faire rire mais pour un emploi créé à l'étranger deux emplois seraient créés aux Etats-Unis donc ça veut dire qu'aux Etats-Unis nous ne maintiendrons que les pôles recherche et développement ce qu'on appelle les pôles R&D et tout le reste pourrait être sujet à délocalisation c'est une stratégie qui a été défendue par tous les secrétaires au commerce et les représentants au commerce extérieur américains depuis depuis Bill Clinton c'est à partir de Bill Clinton où vraiment les élites américaines se refusent à protéger l'emploi américain donc dans un papier célèbre de 2011 là je vais dire quelque chose qui va peut-être parler à beaucoup de monde dans un papier célèbre 2011 publié par le prix Nobel d'économie de 2001 qui est Michael Spence Michael Spence avance dans ce papier que l'économie américaine depuis les années Clinton n'a créé de l'emploi que à temps partiel et dans services non commerciaux hors secteur d'exportation et il cite en exemple les fameux barman et serveurs voilà tous ceux qui suivent BFM Business ou les chroniques d'Olivier Delamarche comprendront exactement de quoi je parle sur les questions de faire venir de la main d'oeuvre étrangère et notamment la question de la politique des visas c'est une politique qui a été mis sur laquelle Trump a pointé du toit notamment vis-à-vis de la Silicon Valley la félicité à Silicon Valley Apple et tout c'est insurgé contre Trump parce que Trump voulait remettre en cause la politique des visas travaillées notamment les visas H1B qui sont accordés à hauteur de 60 000 65 000 par an dans les secteurs des hautes technologies et les secteurs manufacturiers il y a même un amendement qui avait été introduit en 2012 pour augmenter l'octroi annuel le problème c'est que ces visas et là le sénateur Bernie Sanders en 2009 avait pointé du doigt ce problème c'est que ces visas H1B ne doivent pas servir à remplacer des travailleurs américains initialement ils ne doivent pas le problème c'est que pratiquement c'est ce qui se passe en plus des visas L1 qui prévoient un nombre éterminé d'entrées pour des formations et il faut savoir que les visas L1 des travailleurs étrangers viennent aux Etats-Unis ils sont formés par les salariés américains avant que les salariés américains soient mis de côté et que le job à travers le visa travail L1 reste aux salariés étrangers donc ça c'est une réalité et c'est une réalité qui en plus des délocalisations on a vu le big business américain et la chambre de commerce qui a milité farouchement pour l'augmentation des octroi annuel pour les H1B et pour les L1 en avançant ce qu'on appelle un skills gap ça veut dire une pénurie de la main d'oeuvre qualifiée donc ça veut dire en gros c'est remplacer des salariés américains relativement bien payés par des étrangers qui seront au final moins bien payés et pour abaisser les coûts du travail et sans cette politique le vivier électoral de Trump n'aurait jamais été aussi fort maintenant sur les grandes lignes de sa politique économique donc la politique de relocalisation protectionnisme quelle a été la démarche de Trump sur ces dossiers notamment dans l'optique de créer un environnement pro-business aux Etats-Unis donc premier sujet abordé durant la transition l'industrie automobile premier sujet abordé intelligemment car il n'a pas besoin de l'aval du congrès pour ajouter une rentrée fiscale ce n'est pas comme on crée un nouvel impôt Trump n'a pas besoin de demander l'avis au congrès s'il veut mettre une taxe à l'importation sur par exemple le General Motors qui produit au Mexique et qui fait rentrer ses voitures aux Etats-Unis c'est un thème assez large car il retient l'attention aussi bien de la population que des industriels et surtout les annonces à l'encontre de General Motors de Fiat Chrysler et de Chevrolet ont été faites au moment du salon automobile de Détroit donc Trump derrière ses tweets intempestibles est loin d'être un imbécile car il a choisi vraiment le secteur qu'il fallait pour mobiliser et l'opinion publique et le business américain en même temps c'est un impact immédiat de son volontarisme sur un sujet qui pourrait paraître de moindre importance mais qui est crucial notamment pour son électorat du Midwest et de la Rust Belt il faut savoir que si Trump crée un climat économique favorable dans le Wisconsin le Michigan l'Ohio la Pennsylvanie ces états vont voir à peu près 10 sénateurs démocrates être renouvelés lors des élections de midterms de novembre 2018 donc Trump en cajolant on va dire son électorat ouvrier et salarié essaye de s'assurer de ne pas perdre les élections de midterms qui seront très difficiles pour lui et pour le parti républicain notamment à cause de la fronde d'une fronde globale qu'il y a aux Etats-Unis que j'estime injustifiée donc j'ai dit les grandes compagnies automobiles réinvestissent dans le Michigan et dans l'Ohio mais il faut savoir que la part de production au Mexique à mes yeux Trump a très mal géré le dossier mexicain il aurait pu faire preuve de beaucoup plus de tact diplomatique mais les constructeurs américains produisent 15% au Mexique donc relocaliser 15% de la production aux Etats-Unis en les menaçant d'une taxe à l'importation de 35% c'est-à-dire que ce n'était pas cher payé avec un coût médiatique très fort sur les secteurs des hautes technologies il faut savoir que la Silicon Valley est un bastion démocrate hormis Peter Thiel qui a été un conseiller économique hormis Peter Thiel qui a été le conseiller économique directeur de Paypal qui a été conseiller économique de Donald Trump John Chambers de la multinationale Cisco et Megan Whitman de Yulut Packard tous les autres PDG Elon Musk Tim Cook d'Apple sont tous des supporters inconditionnels du parti démocrate et de Hillary Clinton en dépit des mesures incitatives qui sont les baisses des impôts sur les entreprises de 35 à 15% ces multinationales encore aujourd'hui n'ont pas désarmé donc si Trump fait une baisse globale de la baisse des impôts sur les entreprises de 35 à 15% quelles seront les rentrées pour l'état fédéral donc là l'idée a été avancée d'une taxation graduée du chiffre d'affaires selon la répartition de ce dernier donc il n'y a pas de TVA comme nous la connaissons aux Etats-Unis mais une création d'une taxe on pourrait on pourrait faire enfin Trump et le congrès américain pourraient faire une taxe sur la valeur produible qui serait déductible à l'exportation mais pesante sur les importations donc on est dans le protectionnisme indirect qui ne serait pas du protectionnisme de je lève les barrières tarifaires sur tous les produits qui arrivent concernant la grande distribution comment réagira Wal-Mart qui est l'entreprise que je rappelle dans lequel siège dans le conseil des gouverneurs Hillary Clinton donc comment réagira Wal-Mart à cette politique de Trump notamment parce que Wal-Mart importe près de 80% des biens de consommation vendus aux Etats-Unis de Chine donc comment convaincre Wal-Mart de rélocaliser une partie de son business aux Etats-Unis là je n'ai pas encore d'idée je laisse la question ouverte comment se fera la guerre économique entre guillemets avec la Chine donc la Chine a un excellent commercial de 367 milliards sur les Etats-Unis mais elle connaît en 2016 un fort ralentissement de son économie on constate une baisse j'ai vu 7,7% des exportations chinoises une baisse de 7,7% pour l'année 2016 donc la stratégie là sera impulsée par Peter Navarro au Conseil pour le commerce national et par une coalition qui s'appelle le Manufacturers for Trade Enforcement c'est 20 groupes industriels de la métallurgie de la sidérurgie et du textile qui ont soutenu Trump et pour la primaire et pour l'élection générale donc Trump a menacé la taxation des produits chinois à hauteur de 45% si Pékin ne stoppe pas son dumping et ne réévalue pas à la hausse son taux de change en cas contraire plusieurs stratégies stratégies de blocage s'offrent à Trump stratégies de blocage de l'expansionnisme en bloquant le statut d'économie de marché de la Chine auprès de l'OMC la Chine désire à tout prix obtenir ce statut mais elle a toujours été bloquée et par les Etats-Unis et par une partie des pays européens notamment l'Allemagne et les pays du Nord contrairement aux pays émergents et aux pays d'Europe du Sud qui souhaiteraient comme pour bénéficier des investissements chinois accorder ce statut d'économie de marché au sein de l'OMC à la Chine bloquer les investissements étrangers chinois notamment dans les secteurs stratégiques de haute technologie on a vu de quelle manière les Etats-Unis en novembre oui en novembre dernier ont bloqué le rachat par le Fujian Group qui est un groupe d'investissement chinois de l'entreprise allemande Ekstrom qui est spécialisée dans la production de semi-conducteurs et de puces électroniques donc du high-tech les Américains veulent à tout prix bloquer tout rachat fait par les Chinois dans ces secteurs notamment en Europe et en Russie la Russie ils n'ont pas la main mais c'est d'où l'intérêt de s'attacher le soutien de Vladimir Poutine sur ce dossier de l'autre côté Pékin veut dépasser les grandes multinationales des high-tech notamment Intel qui est le numéro 1 l'Intel l'américain qui est le numéro 1 sur ce secteur suivi par Samsung le coréen et Foxconn le taïwanais Pékin veut à tout prix s'assurer une souveraineté technologique plus poussée dans sa transition économique ce que Washington évidemment ne veut pas d'ailleurs Pékin a annoncé la construction à Nankin d'une usine dans la production de semi-conducteurs et de puces électroniques d'une usine pour un coût de 30 milliards de dollars donc Pékin tient à tout prix à sa souveraineté technologique Trump va-t-il amorcer va-t-il franchir un palier dans la guerre économique encore plus que ne l'ont fait les présidents américains on va dire depuis la réorientation des services de renseignement américain notamment du FBI sur les questions de guerre économique c'est-à-dire au début des années 90 donc on aura à mon sens on aura une multiplication des procédures des procédures FCPA et FACTA c'est les procédures de pénalisation d'entreprises étrangères qu'on a vu avec le cas Alstom le cas de la BNP Paribas ou le cas de Volkswagen et Siemens pour les Allemands et là l'importance plus que le département de la justice qui sera entre les mains du sénateur de l'Alabama Jeff Sessions là justement c'est Robert Lighthizer comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui est spécialisé dans ces questions qui sera un adversaire crucial sur ces dossiers autre proposition phare de Trump qui a été le plan infrastructure de 1000 milliards de dollars donc ce n'est pas un plan de 1000 milliards venant de l'état fédéral ça sera environ 350 milliards venant de l'état fédéral et 650 milliards qui sera constitué de partenariats publics privés donc c'est un voilà un sujet d'entente avec les leaders démocrates au Congrès car c'est quelque chose qui tient vraiment à coeur aux leaders démocrates au Congrès notamment Sanders Elisabeth Warren ou Chuck Schumer le chef de la minorité au Sénat ce sont des sujets qui leur tiennent à coeur donc le timing le timing de ce plan sera crucial pour l'instant il est entre le main du gendre de Trump Jared Kushner qui a une très bonne relation avec les leaders démocrates au Congrès mais les démocrates peuvent se servir de ce dossier pour faire un chantage avec Trump et ainsi le couper de sa majorité au Congrès ça a été le sens de l'annonce publique de Donald Trump des leaders démocrates le 24 janvier de faire un propre plan des infrastructures à leur sauce et que Trump sera obligé d'approuver c'était pour essayer que Trump ralentisse ses abrogations sur Obamacare donc je pense que ce projet sera mis en suspens jusqu'en 2018 notamment parce que je pense que Trump souhaiterait bénéficier de capitaux étrangers qui seraient relocalisés vers les Etats-Unis à la suite d'une hausse des taux de la réserve fédérale ça c'est mon opinion et là je vais terminer par la stratégie financière globale de renforcement que prévoit l'administration Trump donc stratégie va s'articuler selon deux axes un renforcement du dollar on voit que Trump milite activement pour que la Fed relève progressivement ses taux son taux directeur et notamment ce qui aurait pour conséquence une appréciation du dollar et donc un gain d'attractivité de la devise américaine ce qui entraînerait une entrée des capitaux étrangers aux Etats-Unis et donc un drainage de la richesse mondiale un assèchement global du crédit et une contraction de la liquidité mondiale ce qui inclurait une perte de capacité bancaire notamment ce qui serait très dommageable pour nous en Europe notamment vis-à-vis de la Deutsche Bank et de certaines banques italiennes et une forte diminution du shadow banking qui là toucherait justement les Chinois c'est un marché qui est très fort chez les Chines cela permettrait d'un côté pour les Américains de faire des rachats au plus bas d'actifs au sein des marchés émergents j'ai pris l'exemple de ce qui avait été fait en décembre 2015 en décembre 2015 la Fed avait monté d'un quart de point son taux directeur et ce n'était pas pour signaler une amélioration forcément du climat économique américain mais c'était pour affaiblir certaines monnaies latino-américaines donc on a vu l'exemple était la position des majors pétrolières américaines dans le golfe du Mexique pour l'obtention de blocs d'exploitation en offshore profond après la remonte des déco de décembre 2015 et la dépréciation continue du PESO mexicain qui est toujours en cours on a vu ExxonMobil donc l'entreprise de Rectidurson et Chevron Texaco qui étaient en position idéale pour le rachat des blocs des blocs d'exploitation en offshore prochains à des prix dérisoires le gouvernement mexicain ne pouvait pas faire autrement pour le renforcement du dollar la dévalorisation de l'euro par la BCE va encore plus favoriser ce renforcement du dollar et tous les pays endettés massivement en dollars je pense notamment en Union Européenne l'Inde en Amérique Latine et en Afrique vont extrêmement souffrir car ça sera la fin des largesses la fin des largesses américaines financières à l'encontre de ces pays deuxième axe ça serait combattre la dédollarisation et combattre parallèlement la yuanisation mondiale et là ça sera entre les mains de Steve Manouchin le secrétaire au trésor et de Karl Hakan qui vont s'attaquer aux règles limitant l'usage par les banques américaines de leurs fonds propres pour les opérations financières dont la dérégulation ça a brogé le Dodd-Frank Act et la loi Volcker et je vais vous expliquer dans un même temps pourquoi ils veulent ça à tout prix alors que dans sa campagne il était pour la réinstauration d'un Glass-Steagall donc là pourquoi contre la Chine parce que la Chine depuis l'arrivée de Xi Jinping a opté pour une stratégie gradualiste de l'internationalisation de sa monnaie ça veut dire qu'elle a multiplisé les accords de swap avec des pays de la zone or asiatique elle a développé des institutions financières complémentaires notamment la banque asiatique des investissements pour les infrastructures et elle a favorisé des intégrations régionales en choisissant un pôle financier de diffusion en Amérique latine le pôle financier de diffusion du yuan a été la place de Santiago du Chili ce sont des accords qui ont été signés avec Santiago successivement par le premier ministre Li Keqiang en juin 2015 et par le président chinois Xi Jinping tout récemment en novembre 2016 en Europe la Chine s'appuie sur Londres et sur la City parce que la City depuis 2013 c'était la nouvelle place de la diffusion du yuan notamment en Europe et dans le monde et c'est là où on assiste à une future rivalité entre Wall Street et la City et ça a été très fort notamment lors de l'année 2015 en mars 2015 Londres rejoint la banque asiatique des investissements pour les infrastructures en septembre 2015 les bourses de Londres et de Shanghai sont connectées via le système Connect qui était le même système qui a connecté la bourse de Hong Kong et la bourse de Shanghai c'était une politique poussée par le chancelier de l'échiquier George Osborne de l'époque en octobre 2015 le président Xi Jinping visite l'Angleterre et rend visite à la Reine et annonce toute une série de contrats mirobolants dans les infrastructures ferroviaires routières sur le développement de la centrale d'Inkley Point sur le nucléaire civil enfin des dizaines des dizaines de projets d'investissement et en novembre 2015 Londres vote pour l'intégration du yuan dans le panier des devises du FMI donc la City étant encore aujourd'hui le centre du marché des devises du forex et celle qui réunit le plus grand nombre d'opérations elle a développé exponentiellement l'accès à des titres libellés en yuan d'où la volonté de Wall Street et notamment des Etats-Unis de multiplier les opérations en dollars et notamment de pencher vers la dérégulation donc dollarisation contre yuanisation sera le grand affrontement de ces prochaines avions en conclusion je vais dire que Trump amorce une phase de déglobalisation partielle et est-ce que cette déglobalisation partielle aboutira à une forme d'accord de Yalta sino-américain là je laisse la question ouverte nous aurons une phase multipolaire une phase multipolaire marquée par des ensembles concurrentiels je préfère le terme ensemble à bloc bloc d'une image beaucoup trop rigide donc ensemble concurrentiel marqué par une perte de fluidité du commerce international les notions de vertical d'état et de puissance vont reprendre tout leur sens à ce niveau et le point d'interrogation qui m'inquiète ça sera quelles conséquences pour la France la France devra avoir la nécessité impérieuse de tourner le dos à ce mythe de la fin de l'histoire de 1992 de Francis Fukuyama année 92 qui marque aussi le traité de Maastricht et renier sa conception du doux commerce quand je vois la réaction des élites françaises au discours de pro-mondialisation et pro-libre-échange du président chinois à Davos le mois dernier je me dis le soft power chinois soit le soft power chinois marche bien soit c'est nous qui sommes nuls parce qu'on n'a pas compris ce que les chinois souhaitaient faire avec l'Union Européenne et donc il convient de penser et de ne pas de penser la modulation et de ne pas se laisser enfermer dans des structures contraignantes que ce soit une union là vous avez très bien compris à quelle union je fais référence ou à un axe potentiel et là je fais référence à l'axe Paris-Berlin-Moscou car sur ces trois pôles le pôle faible de cet axe c'est nous et on ne peut pas il faut à tout prix dialoguer directement avec Moscou sans passer par Berlin c'est exactement ce que les générales de Gaulle faisaient dans les années 60 autre point d'inquiétude sur nos élites françaises s'il y a un retrait américain partiel de l'Europe la France aura l'impression de perdre son stabilisateur hégémonique car il faut dire ce qui est pour les élites françaises actuelles les Etats-Unis jouent le rôle de garant de l'ordre mondial et de stabilisateur hégémonique et les Etats-Unis étant le seul acteur hégéostratégique du continent car l'Union Européenne n'est pas un acteur hégéostratégique l'Allemagne va-t-elle prendre ce rôle et si c'était le cas est-ce que la France va vouloir se coller à l'hégémone régional allemand car l'Allemagne elle est rentrée dans une stratégie d'accumulation de puissance à travers l'Union Européenne économiquement et militairement depuis février 2014 et la crise ukrainienne on avait le discours d'Angela Merkel et du président Joachim Gauk notamment sur la remunitarisation de l'Allemagne on a le livre blanc 2016 de madame de la ministre Ursula von der Leyen qui montre encore le budget défense de l'Allemagne en désignant notamment comme ennemi principal la Russie et serons-nous capables de prendre cette place d'acteurs géostratégiques principales en Europe notamment pour dialoguer avec nos espaces maritimes dialoguer avec l'espace slave et ne pas se renfermer dans une forteresse Europe qui aurait peur du militarisme russe peur de la puissance économique américaine une forme de réédiction de la festum Europa qui prévalait notamment chez le penseur Constantin France à la fin du XIXe siècle sous Bismarck donc je considère que plus qu'un désastre mondial Trump doit être une opportunité pour la France pour reprendre toute la mesure de sa puissance je vous remercie Applaudissements